Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la Channel 17 ou bien Town Meering, c'est un grand plaisir aujourd'hui dans notre émission African Variety Show, qui est une émission qui parle sur l'intégration des immigrants africains vivant ici à Burlington, à Vermont, et c'est une émission qui nous permet d'échanger notre culture dans sa diversité dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation et la religion. Alors au micro c'est toujours votre humble et serviteur Dr Gilles Ouéti. African Variety Show is centered on the integration of new Americans. We are defending cultural values, we are presenting our cultural diversity in several areas, health, education and religions. Alors aujourd'hui nous avons des invités spéciaux que vous allez découvrir tout à l'heure sur notre plateau et ils vont parler en français ARPA et en anglais ERPA, American Rescue Plan Act 2021, qui est la plus récente série de lois d'allègement sur la COVID-19 et qui a été adoptée par les congrats américains bien sûr, le 10 mars 2021 et signée par le président acteur Joe Biden. Alors nous allons revenir sur ces plateaux pour accueillir nos invités. Nous allons les saluer d'abord. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Good. Thank you for coming. So today we're going to talk about the American Rescue Plan Act put in place by the president Joe Biden. So I'm pleased to receive you the Kara and Will. Alors je vais parler dans trois langues, les Lingala, les Français et les Swahéli. Alors nous allons faire une petite présentation pour Kara. Elle a un master en économie politique bien sûr et elle a aussi enseigné la macroéconomie au collège de Burlington et actuellement elle est la directrice de la relance économique et puis directrice de Church Street Marketplace. Alors si je peux parler en anglais, donc she has a master's degree in political economics and she's former small business owner and she used to teach macroéconomics at Burlington College and currently she's the director of the economy recovery and the director of the Church Street Marketplace. Alors nous allons commencer notre série de questions. Nous allons passer en revue sur le projet. Alors what is ARPA? Hi. First of all, thank you for having me and thank you to Channel 17 for having us. Yes. ARPA stands for the American Rescue Plan Act. This is the federal funding that was approved by President Biden and our Congress that is making its way down to the states and municipalities in our country. So the city of Burlington is receiving $27 million, part of which we have already received. initially the city of Burlington needed to use those funds to fill the gaps in our budget caused by the virus, which is an eligible use of funds. However, we have $15 million that we would like to invest in the community and we would like to know what the public would like us to invest this money in. So it's important that we hear from you. So again, the American Rescue Plan Act is the one-time federal funds its money coming to our city. Okay. Thank you so much. And Will, do you have something to say? Yeah. How's it going? Thanks for having us today. My name is Will Clavel. I work with CARA at the city of Burlington. And this is just a once-in-a-lifetime opportunity to really spend this money to invest in the community, to invest in long-term infrastructure, to support the community. And I think you have one more question, but I'm happy to dive into the survey when you're ready and what our goal is with that and what the remaining public engagement process will look like. Merci beaucoup. Thank you so much. Je vais un peu traduire ce qu'il venait de dire. Alors, le programme, le projet est ARP, c'est American Rescue Plan Act, qui a été mis en place par le président Joe Biden. Et ce plan accordait des fonds fédéraux à des villes des États-Unis, dont notre ville de Burlington, que nous vivons ici. Alors, cet argent doit être dépensé pour l'urgence sanitaire pendant cette période de pandémie de COVID-19. Et aussi les impacts économiques négatifs de la pandémie. Et l'eau et les eaux usées et plus encore. Alors, si je peux parler en lingua, excusez-moi. Donc, il y a un moment donné, le gouvernement federal est un moment donné de la pandémie de COVID-19. Alors, le gouvernement federal est un moment donné de la pandémie de COVID-19. Alors, le gouvernement federal est un moment donné de la pandémie de COVID-19. Et le gouvernement federal est un moment donné de la pandémie de COVID-19. Mbo ngo anabaye bako itilize ango po na ba bezwe na biso. Yango okomona même toza na afiche awa, bako mi awa en Swahili to a saouti yako. Donc yvel nous écoute. Et je vois ici en français on dit, faites entendre votre voix. Alors si je peux parler en Swahili pour me résumer, ni makouta mou ya enyewe gouvernement ya Etats-Unis, federal, il n'y a pas tia ma ville djou ipate kou Saeli abatou kou yi perode a bougonjo ya COVID-19. Alors kwe tou si a pa kouvermo, excusez-moi, kwe tou a pa kouvermo, tu li pat au mwen 15 million de dollars. Alors ban apenda kou tou sikiliza. C'est pourquoi ban du kye tou a pa njobiko chargé na ele proje, ban a prépare servemou a evi, enquête, yenye tata tsaida tou repondre pouke ba sikiliza ma kouta ele 15 million de dollars, bat a tumikisha o koma. Kan ton apenda ba et tumikisha o jua akusere a batou, jyamambwa manyumba, bat a tou sikiliza. C'est pourquoi leo toulibaita pouke ba pate kou tou presenté il proje. Alors, now I'm gonna ask you the second question. So what is the ARPA survey? So, thank you again, Jules. The ARPA survey was created by staff members at the city of Burlington, specifically those on the economic recovery team. and we are, the survey is live for a month, so it closes later in November, and we want as much feedback as possible. This is, we're trying to have a large public process around these funds, and this survey, you should receive this mailer in the city of Burlington. You can either go to the website on the back or scan the QR code. It takes four minutes to take the survey. It's very quick. And again, we want to know from the residents of Burlington the best way that we can spend this money. We can use it for various eligible projects, everything from houselessness to addressing the lack of housing in the city to water and waste water infrastructure, to addressing economic disparities in households and businesses and individuals, and to address the ongoing health crisis. So, but we want to hear from you. That's what this survey is about, is trying to get people to tell us and hear their voices so that we can invest this one-time funds appropriately. Will, do you have anything to add? Yeah, definitely. So, as Cara mentioned, we launched a survey a couple weeks ago, and so far we have these direct mailers that are hitting every door in Burlington this week. We've shared the link to the survey through newsletters and newspapers, social media, and we are also concurrently doing, we're going out in the community to grocery stores, ethnic markets, community centers, people with iPads who will actually sit down and help you take the survey. So, we're really trying to get as many responses as possible to help inform how to spend this money. And then the next step will be to have town hall meetings where we can present the survey results to the community and really dive into specific projects that address each of the topics in the community. So, for example, creating more housing that could be, you know, creating affordable housing, single-family housing, multi-family housing. There's a lot of great examples to address houselessness, some of these tiny homes or tiny home villages. So, there's a lot of great ideas that we'll get into in the town halls. But the survey, the main goal is to get as many responses as possible. And we just found out today that we've hit 2350 responses, which is more than any city survey we've ever done. So, we're hoping to get more, but I think we're off to a great start and we encourage everybody to take this survey. Okay, thank you very much, Cara and Will. Excuse me, it's cold already. So, I was asked the question, what is the RPA survey? They just said that the city of Burlington would like to know from these residents, so the people who live in Burlington, how do they need to invest this money? And if you answer the survey, we're going to see the survey, that they can help us understand the expenses that they're going to do, how they're going to orient them to the expenses. So, in the language, if I can say, there's a lot of questions that we've got to know about the survey, so we'll get to know about the survey. They'll get to know about the survey that we've got to know about the survey, so we can explain how to get to know about the survey, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abissage, mais il n'y a pas d'abissage, mais il n'y a pas d'abissage. Et puis, après, on va décider comment assister à l'abissage de la ville de Burlington. Alors, si je peux parler en Swaïli, il y a une enquête qu'on a fait, c'est qu'on a sauté. L'éclat de la ville d'abissage de la ville d'abissage, c'est parce qu'on peut prendre des crises et que je vais aller en train de faire. Je vais aller en train d'abissage de la ville d'abissage, car je vais aller en train d'abissage avec des crises. Alors, j'ai vu la ville de la ville d'abissage des lesquels. Il y a eu des réseaux sociaux, Facebook, iPad, je suis allé en train d'abissage des lesquels. Pour ceux qui veulent vraiment faire remplir l'enquête, c'est à dire loveburlington.org.arpa Je n'ai pas dit, j'ai une question qui m'a répondu. Et aussi, j'ai eu plusieurs langues, je crois neuf langues, français, swahéli, mais quand on a besoin d'assistance, on peut toujours vous aider. Alors, tout à fait, nous allons passer maintenant à la troisième question. Alors, what happened after the survey? Great, thank you. After the survey, as we'll discuss, we will take all the results, and on the survey, you can also submit ideas. We want to crowdsource ideas, we want to hear what your ideas are, this is your community, and you should be deciding how we're investing these funds. So we will take all the responses from the survey, and we'll have a town hall. You can join it physically. It will be in January, we don't have the exact date yet. You can join it physically at Contoy's Auditorium, or you'll be able to join virtually. And at that town hall, we will be discussing the results of the survey and allow for more input and more detailed opportunity to give us feedback on the different projects that you initially chose in the survey. Will, do you have anything? I think you pretty much summed it up. I would just say it's kind of like a funnel. So right now, we're at the top of the funnel, getting as much input as possible, and then we'll start narrowing down from there the specific projects and kind of allocate dollar amounts to each project and get into the nitty-gritty details. But right now, we just want to hear from everybody to help inform how to spend these funds. And then the town halls, we'll get into the specific details of how to spend the money. Okay, if I can speak in French, in Swahili, and then in Lingala, I'll ask you the third question. What will there be after the survey? I just said this, in summary, after having examined all the results of the survey, of course, they will have an assembly public where everyone will attend. or if you're not available, you will do it via Zoom. And they will listen to all our voices through the survey. So I ask you to be able to do it well. And then they will do the final suggestions. Or I would say they will do the compilation of all our voices. After, now, they will affect the money for our needs. So, this money is also a lot more than the minority. It is also a lot more than the inclusion and equity because the view of Wellington is really diversified. That's why I'm going to ask you to do it so that it can help us really help. If I can speak in Lingala, after having collected an inquiry, that you have seen in Bissau, and that you have seen in Bissau in the city, the people that you have seen in Bissau, and that you have seen in Bissau in Bissau, and that you have seen in Bissau in the city. So that you have seen in Bissau. pour que ça l'isabiso, nous devons répondre en enquête en Swaïli, je veux dire ceci, ma kouta il y a eu un peu de temps alors il faut remplir alors quand il y a eu un peu remplir il y a eu un peu de temps dans la ville de Burlington dans la région de l'Amunene comme ça, il y a eu une résolution habitu yote et puis ba na leta si jession mena yo ba na oriente ma kouta ou ya ku tu sairia alors il est sicko, kamoko disponible à travers Zoom dans toute sa misa iria, tu ne melons ba ba le beya ba ku soma tu ne za ku misa iria ou ya ku remplir donc ba ordinatere ma réseau sosyo yote pour que ba atendre ba tu yote en baixa ku pata deja moi nombre enpea mingi mais ba na penda C'est pourquoi j'ai l'impression d'envoyer à l'enquête de l'enquête sur loveburlington.org par A-R-P-A. Comme ça, tu n'es pas à l'époque de novembre. Voilà, je pense qu'avec eux, je peux même quand même leur poser la dernière question. La dernière question, c'est votre impression pour l'African variety show, qu'est-ce que tu penses de la TV show? So far, c'est incroyable. Je me suis très honnête de vous poser. Merci beaucoup, Doctor, pour avoir nous ici. C'est ma première fois dans ce studio, donc je suis assez excitée. Merci. Et oui ? Oui, merci pour nous. C'est génial. Vous devriez me savoir quand il airs, pour qu'on puisse attendre et regarder des prochaines shows. Merci pour nous donner l'opportunité d'envoyer l'enquête sur le survey. Et aussi, merci pour votre prochain segment sur les boosters, ce qui est vraiment important. Donc, oui, j'appréciais de nous avoir ici. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci de venir. Je leur ai posé la question, leur impression. Ils disent qu'en tout cas, c'est très bien, c'est une bonne émission. C'est pour la première fois qu'ils soient ici. Ils nous encouragent aussi pour que nous puissions faire ceci et surtout aussi, nous allons vous parler aussi sur les vaccins de rappel, le booster shot. Et tout à l'heure là, ils sont vraiment impressionnés. Ils aiment ça parce que ça va permettre une bonne intégration de nos fraises et serres qui vivent ici à Vermont, en particulier à Burlington. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, merci. Take care. OK. Bye bye. 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 Alors, mes amis, nous allons continuer avec notre émission African Verrally Show. Alors, cette fois-ci, nous allons vous parler sur le vaccin de rappel. C'est ce qu'on dit booster shot. Alors, pourquoi le vaccin de rappel? On dit booster shots are especially encouraged for people with certain medical conditions who work in high risk serving or who are black, indigenous or a person of color, or age 18 or older and live with someone who is BIPOC. La source, c'est le Vermont Department of Health. Alors, comment est-ce que je peux traduire là-bas? On dit, ça c'est maintenant un sujet avec la santé publique, avec notre pandémie actuelle. concernant le vaccin de rappel. Alors, on dit, si vous souffrez des lignes de conditions de certaines maladies que nous allons vous énumérer tout à l'heure. Alors, on nous encourage à recevoir un vaccin de rappel. Et on dit, les gens qui sont éligibles pour le vaccin de rappel, si vous avez 18 ans ou plus. Et aussi, à noter que si vous avez déjà reçu votre, les deux premières doses, des vaccins Pfizer et puis Moderna. Alors, pour le vaccin Pfizer, on dit après six mois. Et aussi pour le vaccin Pfizer puis Moderna, c'est six mois. Après six mois, vous pouvez recevoir votre vaccin de rappel. Alors, quelles sont les listes des conditions médicales qui exposent les personnes à un risque élevé de tomber gravement malade avec la COVID-19? Alors, pour le moment, si je peux parler en lingue là. Le vaccin de rappel est allé pour le vaccin de rappel. Il y a des problèmes de santé antérieures. Donc, à partir de l'âge de 18 ans, le vaccin de rappel est un vaccin de rappel. Le vaccin de rappel est un vaccin de santé pour éviter de attraper le virus. Il y a une bonne protection si on peut dire, dans un langage, terre-à-terre. Alors, quand vous avez eu un vaccin de rappel, il y a un vaccin de rappel est un vaccin de santé antérieures. Il y a un vaccin de santé antérieures. Il y a un vaccin de santé antérieures. Alors, tout un vaccin de santé, il y a un vaccin de santé antérieures. Il y a un vaccin de s'il consiste à parapel Graveau en ligne de santé antérieures rouges. Alors, qu'est-ce que les maladies qui sont valeu les vaccin de rappel? Alors, c'est en anglais, mais on va le traduire au même moment. Donc, liste of medical conditions that put people at high risk of getting severely ill with COVID-19. Alors, je vais aller directement en français, en Swahili et puis en Lingala au même moment. Donc, on dit, a cancer included history of cancer. C'est-à-dire, où l'on trouve la maladie à cancer, y compris les antécédents des cancers. Donc, si vous avez le cancer, y compris tous les antécédents des cancers. Alors, ceux qui ont les problèmes, on dit en anglais ici, chronic kidney disease. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de maladies rénales chroniques sont obligées d'avoir les vaccins des rappels. Nous avons chronic lung disease, including COPD. Donc, on peut dire chronic obstructive pulmonary disease. Alors, les gens qui ont des problèmes pulmonaires chroniques, y compris les maladies pulmonaires obstructive chroniques. Il y a, entre autres, l'asthme modéré ou sévère. Je crois qu'on est en train de défilé là-bas. Il y a les problèmes d'emphysème. Il y a les problèmes de bronchite chronique. Bronchite chronique. Il y a les problèmes de maladies pulmonaires interstitielles. Il y a les problèmes de fibroses kystiques et hypertension pulmonaire. Il y a les problèmes de démence ou autres troubles neurologiques. Donc, en anglais, si je peux dire, asthma modéré ou sévère. Amphysème chronique, bronchite chronique, interstitial lung disease, pulmonary hypertension, dementia or other neurological conditions. Donc, c'est ce que je venais de dire en français ici. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes de maladies pulmonaires interstitielles, fibroses kystiques et hypertension pulmonaire. Les problèmes de démence ou troubles neurologiques. Alors, nous continuons. Nous avons les problèmes. Les gens qui ont les problèmes de diabète type 1 ou type 2. Nous avons les problèmes des syndromes de Down. Down syndrome. Nous avons les problèmes des maladies cardiaques. Tels que l'insuffisance cardiaque. Les maladies coronariennes. Les cardiomyopathies ou l'hypertension. Et incapacité, y compris les troubles chromosomiques. Nous avons les problèmes de déficience intellectuelle. En anglais, on dit intellectuelle disabilities. Nous avons les déficiences compromettant la fonction pulmonaire. Nous avons les problèmes de dystrophie neurologique et musculaire. Nous avons les spina bifida. Nous avons la sclérose en plaques. Et nous avons l'infection au VIH. Donc, on est en train de défiler en anglais. Nous allons passer. Cette fois, c'est répété. Nous avons les gens qui ont des problèmes de l'état d'immunodéprimé. Donc, où le système immunitaire est affaibli. Nous avons les maladies de foie. Appelées les maladies de foie. Nous avons en anglais, ici, c'est liver disease. Nous avons les gens qui ont des problèmes de surpoids ou d'obésité. Overweight and obesity. Nous avons les gens qui sont dans l'état de grossesse, les femmes. Donc, après, nous avons les personnes qui ont, surtout nous, les Africains, qui ont des problèmes de drépanocytose ou de thalassemie. Nous avons les gens qui fument dans le tabagisme actuel ou ancien. Alors, nous avons les gens qui ont subi la greffe d'organes solides ou de cellules souches du sang. Et puis, nous avons les gens qui ont connu les problèmes d'AVC, que nous appelons accidents vasculaires cérébrales, ou maladies célébraux vasculaires, qui affectent le flux sanguin vers le cerveau plutôt. Et puis, nous avons les problèmes liés au trouble de l'utilisation des substances. Donc, nous venons de passer en revue les gens qui sont concernés, qui sont éligibles pour le vaccin de rappel. On ne peut pas traduire en lingala comme il faut, ni en swahili. Mais vous venez de suivre comme il faut. Donc, ce qu'on a dit concernant des problèmes d'or santé, il est vraiment obligatoirement de recevoir le vaccin de rappel. Ce que nous appelons le booster shot. Donc, il faut aller recevoir le vaccin pour sa protection personnelle, pour la protection de la famille et la protection de la communauté. Donc, c'est très important. Il ne faut pas vous poser mille et une questions. Pourquoi nous sommes fatigués? Pourquoi la troisième dose encore? On appelle ça le vaccin de rappel. Donc, booster shot. Alors, toutes les maladies ici qui sont concernées, vous êtes obligés d'aller prendre le vaccin. Voilà. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour notre deuxième émission sur notre TV Channel 17, Towne Meuring. Et nous disons merci à Jordan et toute la coordination de nous avoir tenu compagnie. Et j'espère bien que le mois prochain, vous aurez encore une autre émission. Et peut-être nous allons inviter aussi nos fraises de serre pour venir parler d'un sujet important concernant l'intégration de nos fraises de serre ici, ou bien la culture, ou bien autre chose. Et au micro, c'était toujours votre âme de certé, docteur Gilles Wéti, qui est là pour vous servir, qui est aussi membre de la ville de Burlington. Et nous faisons la liaison entre la ville et notre communauté. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. See you next time. I love you guys. Merci. Wavijana ! Wavijana ! Wavijana ! Tu ande les champani kuleve ! Ah, bon aïe, bon aïe ! Sous-titrage ST' 501